connaissez-vous ce fils d'esclaves surnommé le leonard de noir un scientifique à l'esprit artistique remarquable george reste un des meilleurs agronomes des tous les temps mais pourquoi donc comme pour la plupart des enfants noirs nés dans l'esclavage la date exacte de la naissance de george washington carver est mal connue selon lui il est peut-être né en 1864 à missouri aux états unis issus d'un groupe d'esclaves très tôt il est devenu orphelin imaginez un enfant noir malade orphelin dans une époque où le racisme était très répandu évidemment il a dû en durée tout l'amour réservé au noir à l'époque malgré tout il a commencé ses études de botanique devenant ainsi le premier étudiant noir de l'état de la loi george carver l'étudiant noir dont on parle souvent surtout lorsqu'on évoque l'exemple de la détermination vous vous souvenez de cette fameuse citation très populaire aujourd'hui commencer là où vous êtes avec ce que vous avez faites en quelque chose et ne soyez jamais satisfait oui c'est bien de george washington carver un acronome tout le monde le connaît pour son humanisme son dévouement ses efforts mais ce qui nous intéresse c'est pourquoi il est si impossible de parler des acteurs majeurs du monde agricole sans évoquer george washington carver dans le sud des états unis les agriculteurs étaient confrontés à d'énormes difficultés notamment en raison de l'appauvrissement des sols du à la monoculture du coton ils dépendaient exclusivement de cette culture mais au fil du temps ils ont constaté une diminution continue de leur rendement aujourd'hui ce phénomène semble très facile à expliquer n'est ce pas pas besoin d'être un acronome s'inquiéteriel pour comprendre que répéter la même culture appauvrit forcément le sol la solution semble également sain même si aujourd'hui la rotation des cultures est considérée comme normale à l'époque la promouvoir était vraiment difficile et c'est là que carver a préconisé la rotation des cultures pour enrichir le sol il a surtout suggéré la culture de l'arachide du soja dans cette rotation les résultats n'ont pas tardé à se manifester les agriculteurs du sud ont vu le rendement de coton augmenté grâce aux propositions de l'arronome carver mais il reste un problème majeur c'est là que l'aspect artistique de carrevers entre en jeu vous savez quoi désormais les agriculteurs se retrouvaient avec des montagnes d'arachides c'était une culture peu connue à l'époque il y avait pas tous ces produits dérivés que nous connaissons aujourd'hui pour la conserver les agriculteurs faisaient face à une accumulation d'arachides pourrissants pour résoudre ce problème l'arronome artiste a commencé à inventer des produits à base d'arachides selon les données carver a mis au point plus de 300 sous-produits à base d'arachides du lait des huiles de cuisson des savons des médicaments et bien d'autres encore c'est pour cela que l'on appelle aussi le mot carver a tellement inventé de produits à base d'arachides en saluant son côté artistique on l'a surnommé le leonardo noir il ya aujourd'hui à missouri aux états unis un monument à son honneur avant les travaux de carver la culture de l'arachide n'était même pas très répandue aux états unis mais après elle est devenue l'une des principales cultures du pays il a également développé des produits tels que des carottes synthétiques de la farine du vinaigre à partir de la patate douce il est mort le 5 janvier 1943 carver était un agronome créatif et digne de ce nom qui a marqué tout un pays aucun individu n'a le droit de venir au monde et d'en sortir sans laisser derrière lui des raisons distinctes et légitimes d'y être passé faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et faites le maintenant merci merci